Les amis, ça fait plaisir de vous voir. Alors attention, aujourd'hui, on va affronter un nouveau groupe. Aujourd'hui, nous ramenons un Copper Goal. Ils viennent d'avoir un petit bébé, il n'y a pas très longtemps. Donc autant te dire qu'on a affaire à un sacré groupe très soudé. Depuis tout à l'heure, ils se font des câlins. Je vous demande d'accueillir Shana et Jonathan. Attention les amis ! Ouais, salut ! Ça va, enchanté. Bonjour les amis. Je trouve que ça manque un peu d'applaudissements. Ça manque d'applaudissements, je t'en rajouterai au montage. Ah ça, ça me plaît. Les amis, est-ce que vous avez un petit peu peur ? Franchement, pas du tout. Je te dis la vérité. Je lui ai dit cinq minutes avant, je lui ai dit Namour, on ne s'est même pas posé des questions. Genre la couleur préférée, les trucs, on connaît de base. Vous n'êtes pas entraînés ? Détente quoi. Nous, on s'entraîne tous les jours. Aujourd'hui, nous sommes très heureux du coup de recevoir Shana et Jonathan. On dit Jonathan ou Jonathan ? Jonathan. J'aime bien l'accent que tu as mis quand même. C'est un peu bétiche. John, c'est bien. John, ok. Les amis, attention. Est-ce que tu es prête ? Oui. Je compte sur toi. Ça va être la première phase à un point. Chaque question va valoir un point. Alors attention, nous allons nous isoler. John, toi et moi, on va vous laisser toute seule. Et puis vous allez devoir répondre aux premières questions. Alors Shana, quelle est la chanson préférée du moment de Jonathan ? Oh putain. C'est dur. Est-ce qu'il écoute déjà beaucoup de musique ou pas ? Ben non, vite fait. Ouais, pas trop. Alors là, franchement, je vais dire la chanson de Lady Gaga et Bradley Cooper. Shalom. Ah, ok. Bon, elle est un peu vieille. Elle est vieille, ouais, mais franchement, j'ai aucune idée. Donc, je vais dire ça là parce que c'est la chanson qu'on aime bien tous les deux. Sa chanson préférée du moment, pour moi, ça va être très facile. C'est Bad Bunny, Titi Mi Pregunto. Quand on était en voyage en Espagne, on l'écoutait en boucle et tout. Vraiment genre running gag sur cette chanson. Et dès qu'on l'entend, on sourit. Bref. Si il pouvait dîner avec une personne célèbre, vivante ou décédée, qui serait-ce ? Mon chéri adore parler, genre argumenter. Il est très intéressé par les choses. Donc, je dirais quelqu'un... Franchement, je vais dire... Non, je ne sais rien ! J'allais dire Obama, je ne sais pas. Quelqu'un de très haut classé, tu vois, pour avoir des vraies discussions. Mais là, je sais qu'il ne va jamais dire Obama, mais en gros, c'était quelque chose comme ça. Ouais, ouais. Donc, quelqu'un, oui, qui a des sujets de conversation. Ouais, très poussé. Purée, Darko, une personne célèbre... Putain, c'est dur ça comme question. Je ne sais même pas de qui il est fan. Je ne sais pas, Mohamed Ali ? Voilà. Je ne sais pas. Ouais, voilà. C'est une idée. Quelle est la phobie de John ? Il n'a pas de phobie. Il n'a peur de rien. Il sort et quand il tape... Une bête ? Il n'a pas peur d'une bestiaire ? Rien du tout. Ah ouais ? Non, il n'a pas peur du vide. Il n'a pas peur des bêtes. Il n'a pas peur de... Non, il a juste peur de lâcher prise. Ce n'est pas une phobie, donc... Pas de phobie. Et avec plaisir, en plus ! Darko, je sais qu'il a mal de mer, mais ce n'est pas non plus une phobie. Franchement, Darko, je dirais peut-être le verti, ouais. Alors, s'il devait sauver une chose de votre appartement en feu, que serait-elle ? Bah, mon fils. Mais ce n'est pas une chose, ton fils. Ah non, pardon. Oh là là, la meuf ! Je pense que c'est dans le sens, là, pareil. Non, j'ai pensé tout de suite, feu. J'ai imaginé mon fils, vite, folle. C'est bien sûr, mais je pense que du coup, là, c'est vraiment un objet quand tu te dis chose, tu vois. Souvent, mon chéri pense plus à moi avant de penser à lui, donc ça serait peut-être plus quelque chose pour moi. Qui t'appartient à toi ? Ouais, mais quoi ? Si. Les photos de famille. Ah, bien, bonne idée. Il ne répond pas à ça. Non, je rigole. Ça, c'est bien. Parce que je fais beaucoup d'albums avec les photos collées. C'est pas les trucs que tu commandes directement ? Je fais imprimer-moi et je les... Ok, c'est trop bien. Ouais, mais je ne sais pas si il va penser à ça, mais ouais. Les photos de famille, ouais. C'est vrai que c'est un objet de valeur. Ah ouais, vraiment. Si Darko, il devrait sauver quelque chose, lui, des photos, il n'en a pas. Je dirais peut-être, vu que maintenant, il a à fond dans la musique DJ et tout, je dirais peut-être ses platines. Bon, allez, je vais dire ses platines de DJ, qu'il vient d'avoir à son anniversaire en plus. Dernière question. Quelle est la dépense récente de votre partenaire que vous considérez comme inutile ou excessive ? Oh, mais qu'est-ce que c'est que ces questions ? Ça ne sert à rien, moi. C'est dur, hein. Oh là là ! C'est pas la couleur préférée du tout. C'est inutile, mais le truc, c'est qu'on vit ensemble, on fait tout ensemble, on travaille ensemble. Donc, il n'y a pas de dépense inutile. Il n'y a pas de... Ils ne s'achètent pas des trucs, une veste ? Il s'en fout, on n'est pas matérialiste. Donc, c'est très compliqué, les questions. Je dirais, pour notre dernier programme sportif, il s'est enflammé, sa mère. Il a acheté quoi ? C'est pas acheté, c'est que c'est un gros investissement. Il y a du matos, il y a du tournage, il y a des sets comme ça de vidéos à louer. En fait, c'est un gros budget global, tu vois. Et toi, tu trouves ça excessif ? En fait, à un moment donné, je me suis dit autant dans l'investissement que dans le budget, c'est beaucoup, mais après, quand tu vois le résultat derrière, tu te dis, ce monsieur a bien fait. Moi, je vais lui dire les bouteilles en boîte de nuit, les bouteilles de vodka. Ah, il fait ça ? Ah ouais. Et il sort pas mal. Donc, les bouteilles de vodka, c'est tout le temps, c'est souvent. Donc, moi, je vais dire l'alcool en boîte, les bouteilles, les grosses bouteilles. J'aime ça. Les amis, vous en avez mis du temps. Ouais, on a été un peu long, c'était pas facile. Alors, attention. Je vais te dire, on est dans la merde. Moi, je dis juste ça. Vas-y, vas-y, je t'en prie, tu vas avoir les questions ? Est-ce que vous êtes prêts ? Oui. Donc, c'est lui qui répond, là. Ouais. Moi, je dis rien. Quelle est ta chanson préférée du moment ? Je sais même pas moi. Ma chanson préférée du moment ? Oh putain, qu'est-ce que t'as pu dire ? Je sais même pas moi. Je vais tenter un truc un peu osé. Allez, vas-y, tente. Ah non, elle n'est pas sortie encore. J'allais dire la chanson de ma femme, elle n'est pas sortie encore. Ah, je sais. En vrai, la première qui me vient dans ma tête, à mon avis, elle lui est venue aussi. Oh, le temps de taïki. C'est ça ? Pas du tout. Merde ! Mais en fait, elle a eu du mal à trouver. J'ai dit exactement la même chose que lui, il n'a pas de chanson du moment. C'est quoi ? J'ai dit « Shalom » parce que c'était une chanson qui nous ressemblait. Mais elle a 20 ans, la chanson. Mais en même temps, t'as pas de chanson du moment à part ta playlist dans la douche, tu te chantes comme as. dans notre vie, donc j'ai toujours « Oh, le temps ! » Ce que je me suis dit, à tout le moment, ça t'est venu spontanément. C'est vrai que tous les couples s'embrouillent à la première question. Mais vraiment, la première. Les amis, du coup, moi, je vais répondre. Ma chanson du moment, je vais dire « Titi me pregunto ». Titi, je sais pas qui c'est Titi, déjà. Ah, j'ai compris. Il est mauvais joueur. Tricheur ! Allez, chantez, vas-y. Titi me pregunto C'est la musique du moment. Ça sent les chansons de fin de soirée, moi, je dis. Si nous pouvions dîner avec une personne célèbre, vivante ou décédée, qui serait-ce ? Mais qu'est-ce que c'est que ces questions ? Merci, mon amour, j'ai dit pareil. Célèbre ? Oui. Bon, soit c'est Elvis Presley par rapport à notre fils parce que, voilà, il y a un délire. Soit c'est... En vrai, je vois pas qu'il dort. Depuis tout à l'heure, je surveille les genoux si jamais ils se mettent un coup de genou. Ah oui, j'avoue, il pourrait faire comme ça. Franchement, moi, je triche pas. Vas-y, Elvis Presley. Elvis Presley, c'était pas ça ? J'ai dit Obama. Mais qu'est-ce que je m'en fous ? Obama, il est vivant en plus ! T'as dit mort, t'as dit mort. Non, ça pouvait être vivant. Vivant ou décédé. Calme-toi. Mais qu'est-ce que je fais avec lui ? Mais attends, non. Ma réponse, tu sais pourquoi je dis ça ? Regarde, mon amour, c'est très concret. Tu es quelqu'un qui aime avoir des conversations profondes. Alors, je me suis dit, à mon avis, si tu veux rencontrer quelqu'un de connu, tu veux avoir des vraies conversations. Donc, j'ai sorti un président de la République, tu vois, j'envoie des states. Mais pourquoi lui ? Mais je sais pas, je savais pas quoi dire. Tu parles l'anglais ? Il est failli d'où ? Bon, bah, du coup, vous avez toujours zéro. Les amis, si je pouvais dîner avec une personne célèbre vivante ou décédée, je ne sais pas qui t'a dit. Elon Musk ? Non. Non. J'ai dit Mohamed Ali. Lourd ! J'ai failli le dire. C'est vrai ? Ouais, j'ai failli le dire. Cali, ta phobie. Cali, notre phobie. La mienne ? J'en ai pas de question. Est-ce que le fromage, ça compte comme phobie ? Ça peut compter. Bon, moi, je peux arrêter là parce que là, c'est la bonne réponse. Merde, il y en a marre de chercher les... Moi, j'ai répondu ça. Mais t'es restée sur ça ? Oui, j'ai dit, il n'a pas de peur, il n'a pas de phobie. Moi, j'ai peur de rien sauf de perdre ce jeu. Vous avez gagné un point. On a un point. Ma phobie, moi, j'ai peur des requins et de la mer. Putain, c'est ce que je l'ai dit en premier après, je l'ai changé. Après, j'ai dit le vide. Le vide ? Ouais. J'ai pas peur du vide. J'ai pas peur du vide ? Je suis pas moi, frérot. Frérot ? Ah, t'as pas les requins à la mer et tout ? Mais t'as sauté dans la mer en Espagne. Ouais, mais j'avais peur. Ah bon ? Je suis repassé. OK, bon bah, 1-1. Les amis, attention, tout est encore possible. Alors, attention, les amis, avant-dernière question. Si ils devaient sauver une chose de votre appartement en feu, que serait-elle ? Qu'est-ce que je sauve ? Qu'est-ce que tu sauves en premier ? Je serais vraiment teubé d'y retourner, déjà, il faut le signaler quand même. Parce que ça reste du matériel. Mais t'es obligé de sauver un truc ? Je suis obligé, genre, je crève, genre, quoi qu'il arrive, la photo de mamie, il a faute. Il faut que tu sauves quelque chose. Je suis pas du tout dans le matériel et tout, donc en vrai, franchement, je dirais le cadre où il y a ma grand-mère, ma mère, ma soeur, ma femme, et moi. C'est le seul truc que je pense. Album de photos de famille, ça se vaut. J'ai dit, putain, il va pas dire mon ordi. Vous êtes bonjour. C'est beau, c'est beau. Ouais, merci. Alors moi, je suis dans le matériel. Je l'assume, donc du coup, je vais sauver mon ordinateur. Putain, non, j'ai hésité. T'as dit quoi ? T'es platine. Elle a hésité entre les deux. J'ai dit, on a tour de PC. Non, parce que dans mon ordinateur, j'ai tous mes montages, mes rushs, mes trucs. Non, j'ai hésité. Non, ben non. J'ai dit, c'est platine, après, j'ai fait, la dépense récente que tu as fait, enfin, que nous avons fait, qu'elle considère comme inutile ou excessive. Wouah ! Alors ? Vu la tête de Chana, elle a peut-être quelque chose en tête de très précis. Ah ouais ? Attends, qu'est-ce que j'ai dépensé ? C'est quoi que j'ai acheté de trop cher dernièrement ? J'achète pas non plus grand-chose pour moi, donc ça doit être un truc pour les autres. Je dirais un truc lié à, je sais pas... C'est un truc précis. Faut être précis. Vas-y, je me lance... Qu'est-ce que j'ai acheté ? Je me rappelle pas. Je vais dire... La peinture pour le tournage. Ok. Est-ce que c'est ça ? Non, je pense pas. Alors moi, j'ai dit la totalité du dernier tournage. Ah, tu vois, j'étais dans le vrai quand même. Tu m'as dit, il faut être précis. Elle a dit tout le matos et tout. Ouais. Tu m'as dit, il faut être précis. Eh ouais. J'ai dit, c'est un truc lié au tournage, tout ce que j'ai acheté pour le tournage. Mais après, tu m'as dit, il faut être précis, je dis la peinture. Je crois que c'est bon aussi. Ouais. Bravo, mon amour. En vrai, vous êtes bon joueur, mais on est coordonnés quand même. Non, non, c'est bien. Attends. Eh bien, 3. On peut faire le break, mon amour. On peut faire le break. Quelle est la dépense que j'ai fait récemment ? Je pense que c'est toutes mes tables au Medellin. Oui ! On va passer à la phase 2. La phase 2, c'est deux points par question, les amis. Donc, tout peut changer, tout peut basculer. Je vous propose de vous isoler. Alors, attention, John. Vas-y. C'est des mises en situation. Vous êtes au restaurant et le serveur apporte un plat un peu tiède. Ok. Est-ce qu'elle demande à le faire réchauffer ? Ouais. Poliment ? Ouais. Ou est-ce qu'elle le mange et elle se dit, bon, c'est pas grave ? Non, non, elle demande à le faire réchauffer. Ah ouais, direct ? Direct. Même un peu tiède. Non, non, il n'y a pas de... Du moment qu'on va au restaurant, on sait ce qu'on veut. Si ce n'est pas le cas, voilà, le client est roi. Moi, je pense qu'elle... Elle le mange. Elle le mange. Ah ouais ? Je pense qu'elle... Elle ne veut pas faire de vagues. Ouais, elle a la flemme. Je pense qu'elle ne veut pas trop demander au serveur. Ok. Après un repas copieux, la cuisine est en bordel. Votre partenaire commence immédiatement à nettoyer, même si elle est très, très, très fatiguée. Ou elle reporte le nettoyage au lendemain. Non, elle le fait direct. Dès qu'il y a du bordel, elle nettoie ? Ouais. Moi, je vais dire que quand il y a du bordel, Chloé, elle aime bien nettoyer aussi. Ok. Donc, elle va nettoyer. Ok. En voiture, si quelqu'un lui coupe elle s'énerve direct en signe de frustration, genre elle s'énerve direct, ou est-ce qu'elle resterait calme ? Putain, si ça avait été elle qui répondait, ça aurait été facile de laisser comment je réagis. Tu t'énerverais ? Moi, je m'énerve direct. Et elle, est-ce qu'elle est plutôt calme en voiture ou elle s'énerve direct ? Elle conduit moins souvent, du coup, c'est plus moi qui prends le volant, donc elle a quand même du tempérament. Je pense qu'avec un peu la peur, la surprise, je pense qu'elle est klaxonne. Elle klaxonne ? Ouais. Elle ne va pas plus loin, tu vois. Mais je pense qu'elle klaxonne quand même un peu sur le moment. Ok, je pense que Koué klaxonnerait aussi. Ok. Si ta partenaire recevait un cadeau qu'elle n'aime pas du tout, est-ce qu'elle ferait comme si elle n'était ? Genre elle kiffe. Ouais. Ou est-ce qu'elle serait honnête et elle dirait la vérité ? Genre en mode j'aime pas trop. Oh, c'est dur. Je pense qu'elle n'osera pas le dire à ce point-là frontalement, mais elle mettra une petite nuance et on en rira après, tu vois. Mais je pense qu'elle ne le dira pas frontalement. Moi, je pense qu'elle ne le dirait pas. Pareil. Ok. Deux de vos amis proches ont une dispute. Est-ce qu'elle essaye de jouer un peu les médiatrices pour un peu faire la paix ? Ouais. Ou est-ce que vraiment elle préfère ne pas s'impliquer dans l'histoire ? Elle ne s'implique pas. Elle ne s'implique pas ? Non. Je pense qu'elle ne s'implique pas non plus. Alors, 3-2, les amis, tout peut changer. Est-ce que vous êtes prêts ? Non, mais vas-y. Tout est sur tes épaules. Je te fous pas la pression, mais... Concentrez-vous, c'est des mises en situation. Vous êtes au restaurant et le serveur apporte votre plat, mais qui est un petit peu tiède. Est-ce que vous lui dites poliment d'aller le réchauffer ? Ou est-ce que vous ne dites rien et vous le mangez quand même ? Euh... Non, je vais demander gentiment si on peut le réchauffer. Ok, tu ne le manges pas, quoi. Si c'est trop tiède, tu ne le manges pas. Attends, parce que ce n'est pas la même question, là. Il essaie de t'embrouiller ! Il essaie de t'embrouiller ! Merci. Parce que je sais qu'on est très poli avec les gens en général. Je suis en train de dire, qu'est-ce qu'ils me racontent, là ? Tu lui demandes quand même d'aller le réchauffer, quoi. Je demande gentiment d'aller le faire chauffer, ouais. Bien, mon amour. Et toi ? Moi, je suis une crème. Je le mange direct. J'aime pas. Je t'avais dit. Je suis une victime, ouais. Moi, je suis une victime. Il y a un cheveu dans mon assiette, il manque la moitié. Je mange juste un ingénieur. Je t'ai dit ou pas ? Ah, on va avoir de la visite. Ça va, bébé, viens. Toi aussi, tu veux manger au restaurant, le plat au frais, réchauffé ? Fais un petit tour, toi. Toi, qu'est-ce que t'aurais répondu ? Toi, t'aurais tout mangé, toi. Elle, elle mange tout, hein. La dernière fois, je lui donnais des couilles de poulet, elle mangeait. Après un repas très copieux, votre cuisine est complètement en désordre. Est-ce que vous rangez immédiatement, même si vous êtes très, très fatigué, ou est-ce que vous reportez le nettoyage au lendemain matin ? Je reporte à demain matin. Parce que si, je suis trop fatigué. Eh ben, c'est faux. Il a dit que je suis rangé direct. Tous les soirs, je te dis, viens, on laisse. Tu me dis non, j'aime pas me lever le matin. En fait, non, la vérité, c'est qu'une fois sur deux, soit je range vraiment bien comme il faut, soit des fois je suis éclaté. Bon, la plupart du temps, quand je te dis, viens, on laisse, on s'en occupera demain matin, tu me dis quoi ? Non, quand on finit de manger, quand on est devant la télé, c'est devant. C'est une fois sur deux. Tu fais quoi ? C'est une fois sur deux. Mais tu fais quoi ? Oui, des fois, ça m'arrive de rester toute la soirée à nettoyer, parce que j'ai pas envie pour le lendemain, j'ai la flemme. Vraiment ? Des fois, ça nous arrive de regarder la télé après qu'on est fini de manger, on débarrasse après, tranquille. On est d'accord, tu n'aimes pas te lever si c'est pas mangé. Je te déteste. Ah, donc oui, voilà. Ben alors, c'est ça la question. On parlait de tu viens de finir de manger. Très fatigué. Ben oui. Ben évidemment, si tu as assommé comme ça, tu ne vas pas te lever. Ben alors, pour restructurer la question. Il fallait juste un petit peu prendre du temps, mon amour. Bon, bref. Il n'y a pas de chronomètre. Ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Mais ça fait 5-4, tu es très fatigué. Est-ce que tu ranges direct ou est-ce que tu reportes au lendemain ? Non, ça va tomber le lendemain. Moi, je voulais... Yes ! Oh, yes ! Mais tu ranges tout le temps. Je mets les insètes dans l'évier et je finirai de re-ranger. Ok, 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 ok. Toujours 5-4, toujours vous dominer. Attention les amis, en voiture. C'est toi qui conduis. Quelqu'un te coupe brusquement la route. Est-ce que tu claxonnes direct parce que t'es énervé ou est-ce que tu restes calme ? Franchement, je suis assez impulsif. Quand même, rester calme, si tu coupes la route comme ça, je pense que je vais klaxonner. Bravo. Non, parce que ça peut m'arriver de rester calme, mais si tu fais vraiment comme ça... Bah oui. 7-4. Bravo, mon cœur. Chloé, du coup, est-ce que toi, tu claxonnes en signe de frustration ou tu restes calme ? Je klaxonne aussi. Moi, je sors de la voiture et je fais des fucks. Mais non. Ah si, si, moi, je fais des fucks. Tu fais des fucks ? Ah ouais, j'ai pas le temps. Moi, je fais des fucks. Et c'est marrant, genre, au resto, elle n'ose pas demander à changer le plan, mais dehors, elle fait des fucks. Comme ça. Ah, je te le jure, j'en ai rien à foutre. Du coup, ça fait 7 à 6. Alors, attention. Si votre partenaire, donc c'est vous deux, vous recevez un cadeau que vous n'aimez pas du tout. Ouais. Est-ce que vous faites comme si de rien n'était ? Bon, bah voilà, je reçois le cadeau, je dis rien. Ou est-ce que vous êtes honnête, vous dites, en vrai, j'aime pas trop ? Bah, je peux pas dire j'aime pas, ça blesse les gens, quand même. Comme tu veux, ça se dit. C'est sa réponse ! Laissez-le trop, genre, quand elle trouve, t'es sûr, vraiment ? J'ai l'impression qu'elle me pose une question, donc, si tu veux. Non, non, c'est parce que je me connais, je sais que, même si, voilà, déjà, je suis pas très cadeau, de base, donc, bah, ok, cool. Non, j'accepte. Tu dis pas j'aime pas ? Bravo, mon amour ! 9-6, c'est bien. Bravo, mon cœur, c'est bien. À toi. Bah, tu me connais, je dirais jamais que j'aime pas. Yes ! C'est bizarre, quand même, hein. On a vu toute ta personnalité, là, dans ces questions. Elle s'est vénère, d'un coup, ouais ! On est d'accord, d'un coup, il fait des fucks, d'un coup, tu me connais, je dis rien. Il y a déjà une attention de cadeau et tout, tu vas pas dire à quelqu'un que j'aime pas, il a déjà pensé à toi. 9-8. C'est serré, hein. Dernière question. Deux de vos amis proches ont une dispute. Est-ce que vous essayez de jouer un peu les médiatrices pour qu'ils seraient rabiboches ? Ou est-ce que vous restez en retrait, vous préférez ne pas vous impliquer ? Connaissant mon caractère ! Deux amis proches, hein. Ouais, deux amis proches. Ah non, moi, je vais les rabibocher, hein. Aïe, 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 aïe. Comment ça, connaissant ton caractère ? T'aimes pas te mêler des problèmes des gens ? T'aimes pas quand ils s'embrouilles, genre, intervenir ? Toi, tu vas te mêler des problèmes des gens, toi. C'est nouveau, ça. Et les amis, en tout cas, ce dont on est sûr, c'est que vous n'avez pas marqué de points. Non, bah ça, non. Chloé, que fais-tu ? Moi, j'aime trop quand mes amis s'entendent bien, donc je suis médiatrice. Mais t'es malade ou quoi ? Je vais tout le temps envoyer un message et tout. Non, mais à l'époque, quand moi et Marine, par exemple, on s'en... Ah si ? Tu n'allais pas me voir, s'il te plaît, avec Marine ? Tu préférais ne rien dire ? Non, je disais à Marine, je temporisais du côté de Marine en disant Darko, t'inquiète, machin et tout, pour qu'elle, après, elle refasse un pas vers toi. Ok, mais moi, tu n'allais jamais me voir en disant, enfin, pas vers moi. Je vais voir Marine pour qu'elle revienne vers toi. Franchement, j'avoue, elle est... Elle était chelou, sa question. Non, ce n'est pas qu'elle est chelou, c'est qu'elle donne l'interprétation. Pas facile, pas facile. Les amis, attention, il y a 9 à 8 et c'est une situation inédite parce que d'habitude, on mène toujours. Là, vous menez. Et on n'a pas répété. C'est incroyable. Alors, attention, tout peut changer. Là, il va y avoir la phase finale, c'est l'épreuve du fouet, gros. C'est une épreuve où on peut doubler tous nos points. Les amis, est-ce que vous êtes prêts ? Vas-y. J'ai l'impression qu'on joue notre vie. Il y a 30 secondes. Top. Qui est le plus drôle entre vous deux ? C'est moi. Qui dépense le plus d'argent inutilement ? C'est... Vas-y, c'est elle. Ok. Qui pue le plus des pièges ? Je pense que c'est moi. Qui est le plus jaloux ? C'est moi. Qui s'endort le plus vite ? C'est elle. Qui a le plus changé depuis que vous vous connaissez ? Putain, euh... Qui a le plus changé depuis qu'on se connaît ? Ça peut être en bien, le plus évolué, quoi. Ouais, je pense que c'est moi. Qui est le plus chiant ? C'est moi. Alors, attention. Attends, attends, qui est le plus chiant ? C'est trop tard. Merde ! Je crois que c'est elle. Ah, merde ! Mais oui, c'est moi, le plus chiant de la vie ! Ah, merde ! Ouais, mais c'est mignon d'avoir dit, toi. Ouais, ça va, il est sympa. Spontanément, j'ai dit moi, mais en vrai, non, c'est toi. Alors, attention, combien on tique de bonnes réponses ? Il y a 5. 5 ! Tiens, la dernière, normalement, avec tes bonnes, ça aurait dû faire 6 ! Les amis, attention, il va falloir qu'on ait 6 bonnes réponses. Sinon, on a perdu cette vidéo, et du coup, ça ferait notre deuxième défaite de la figure. Ah, c'est pas bon. Et du coup, je vais peut-être changer de partenaire. Bah, ou toi aussi, apprends à me connaître. Je vais peut-être me changer, moi. Bah, ouais. Je vais ramener quelqu'un d'autre. Les amis, attention. C'est quand tu veux. Qui est le plus drôle ? Moi. Qui dépense le plus d'argent inutilement ? Moi. Évidemment. Qui pue le plus des pieds ? Bah, je... Moi. Qui est le plus jaloux ? Putain, je suis pas jaloux du tout, donc je dirais elle. Qui s'endort le plus vite ? Euh, euh, elle, elle. Qui a le plus changé depuis que vous vous connaissez ? Euh, je dirais moi. Qui est le plus chiant ? Allez, allez, allez ! Euh, bah, moi, j'imagine. Putain, je crois qu'ils ont gagné, mon amour. Je suis pas sûre, hein. Combien de bonnes... Quatre. Non ! Il y en avait plus que ça. Bravo, mon amour ! C'est terrible. On se détendra en boîte. T'inquiète. On ira acheter une petite bouteille. On va acheter une petite bouteille. Franchement, félicitations. Là, pour le coup, vous avez un peu éclaté. Ils ont été très bons sur les photos de famille et le tournage et tout. Ouais, non, mais franchement, bravo. Les amis, on s'attendait pas à se faire battre comme ça. Merci pour votre humidité. Je ne vous renvoie pas à l'appareil. Vous avez été nuls. Nous, il faut qu'on travaille. Il faut qu'on travaille. Il est d'accord, ça se voit, le pauvre. Je vais aller me défouler. Je vais aller à la salle. Mais en parlant de salle, je crois qu'en ce moment, vous sortez des petits programmes musculation. Merci pour cette jolie transition. J'apprécie. J'aurais pu aussi dire, c'est la première fois que je ramène quelqu'un de plus balaise que moi. En parlant de ça. Pas mal ! Il a des options et tout. On vient de sortir notre tout nouveau programme fitness camp. Comment ça s'appelle ? Bouti Loco. C'est pour les fesses. Les fesses. Ça peut être aussi des fesses de garçons. Tu peux aussi, bien sûr. Parce qu'il me faut un petit peu. Dans l'univers fitness camp, sur le site et les réseaux, il y a plusieurs programmes, plusieurs choses qu'on propose. Et c'est que le début, on en est très fiers. Il y a une application. Non, pas encore d'application. Mais on sort à chaque fois une musique. C'est moi qui enregistre. Le son. On fait une vidéo justement d'échauffement là-dessus. Et ensuite, tu as le programme qui va avec. Là, c'est un spécial fessier avec des accessoires. On a tout travaillé dans une couleur spéciale. Vraiment, on a mis un paquet. D'où la question, quelle a été la plus grosse dépense ces derniers temps ? Tu comprends mieux ? Mais du coup, c'était utile quand même. Oui, mais vu que c'est lui la DA, la direction artistique. Et vu que monsieur part sur la lune. Mais je sais, depuis qu'on est arrivé, il me pose des questions sur le matériel. Et tout, c'est bien. Non, mais c'est bien. Et bien, merci. Et d'ailleurs, on peut aussi vous retrouver sur le chaine YouTube. Ouais, un mec, une meuf. Vous avez une vidéo toutes les semaines ? Ouais, quasiment. Tous les dimanches, ouais. Sur le chaine YouTube, sur Instagram. On vous retrouve partout. Et vous reviendrez pour la revanche parce qu'il y a un moment... Avec plaisir. Et moi, je serai avec quelqu'un d'autre après, je ne sais pas. Ou moi, je vais changer parce qu'il faut que tu révises, frérot.